Musique Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congolife TV. Bienvenue dans ce nouveau numéro de ce week-end 13 janvier 2024 où nous avons l'honneur de recevoir, messieurs Georges, bonjour. Oui bonjour tout le monde, bonjour les Congolais, bonjour messieurs David. Pour aujourd'hui c'est vous, est-ce que ça va ? Chez nous ça va très bien. On va parler de l'agression à l'est de la République. Les Ouazalendos repoussaient encore une fois de plus une inquiétion du M23 à Kabo-Kobo dans les Massissis. Réellement, il semble que le M23 c'est un obstacle pour le M23. Les Ouazalendos plutôt c'est un obstacle pour l'M23. En fait, tout d'abord les M23 sont des agresseurs. Les M23, s'ils peuvent trouver obstacle à partir des Ouazalendos, ce n'est que normal. Les Ouazalendos, ils sont là pour défendre la patrie, pour défendre la terre de leurs ancêtres. Et s'ils peuvent même opérer obstacle contre les 1-23, moi je ne dirais pas qu'ils me frottaient les mains, je serais très content. Moi je peux tout simplement dire que les Ouazalendos renforcent davantage leur position, qu'ils battent fort pour que l'agresseur rentre chez eux. Nous l'avons appris que sur le haut plateau de Sanké, les Ouazalendos ont repris les affrontements à partir d'hier soir, et jusqu'à présent ils sont en train de faire la guerre contre le M23. Et moi je répète, j'augmente aussi, et les efforts de ce, et la SADEC viendront aussi sur les lignes de front, et le M23 n'a plus beaucoup de chance, n'a même plus beaucoup d'État sous cette agression. Il ne reste que quelques temps. Je disais tantôt, ils vont peut-être raconter à leurs enfants, à leurs chaisers au Rwanda, que cette fois-là, une fois dans l'histoire, ils se sont croisés devant le fait des Congolais. et ils doivent finir. SADEC n'est pas là seulement pour une velléité. SADEC est là pour des choses sérieuses. Les Ouazalendos sont là pour se battre, même jusqu'au prix du sang, pour récupérer notre territoire qui est agressé. Les FADC, on dirait, n'est jamais négocié avec le M23. Donc, l'objectif c'est quoi ? C'est finir une fois pour toutes avec le M23. Il ne faut plus que le M23 existe. L'objectif est que le M23 finisse par l'armée, par la force, surtout pas la voie militaire. Mais dire que maintenant, aujourd'hui, comme la France l'a proposé hier, qu'on peut aller dans l'optique d'aller négocier. Aller négocier avec qui ? Tout d'abord, quelqu'un qui est déjà faible, il est déjà faibli militairement. Non, il faut les négocier pour qu'il ait encore quoi. Pour qu'il ait encore quoi ? Les Rwandais. Est-ce que la RDC, c'est bien comme entre nous et les Rwandais ? Je ne passe pas. C'est pourquoi, moi j'ai dit aux Ouazalendos, vous avez dit que j'ai dit qu'il n'y a pas de fixer, il 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 n'y a pas de fixer. Le combat oppose depuis plusieurs jours les forces armées de la République démocratique du Congo, les jeunes résistants à Ouazalendos et les terroristes du M23 dans le territoire de Masysi de la province du Nord-Kiru. Cet hier-là, il y a eu une bombe qui est tombée sur la cité de Saké. La bombe-là a été lancée par le rebelle du M23 pendant qu'ils étaient censés s'y poser et respecter le CCLP. Mais réellement, que cherche le M23 ? Que cherche le M23 ? Moi et vous, on ne connaît même pas. On ne sait même pas qu'est-ce qu'ils cherchent. Moi, je ne sais pas que cherche le M23. Je ne l'ai jamais su. Je ne connais même pas l'objectif du M23. Mais comme ils... Alors, selon l'histoire, nous l'avons toujours cru qu'ils veulent toujours profiter de nos richesses naturelles, de nos ressources naturelles. Vous savez, la RDC, c'est un pays paradis à potentialité naturelle. Et comme avec le régime Kabila, ils étaient les hommes, les bienvenus de Kabila, les hommes qui étaient les bien traités dans cette République, alors avec ce qu'il dit, la donne a chanté. Moi, j'ai toujours cru que c'est ce qu'on appelle les bombéngolas qu'ils avaient dans la CETA, qu'ils veulent toujours encore reprendre dans notre pays. Chose qu'on ne peut plus encore leur accorder aujourd'hui. On ne peut plus accepter ça. Le pays, la RDC n'est pas un patrimoine comme entre nous et les Rwandais. Il y a les Rwandais, il y a la RDC. Les Rwandais doivent être Rwandais. Nous, Congolais, restez aussi au Congo. Mais aussi, ce que moi, j'ai toujours supposé, c'est aussi la covoitise de la communauté internationale. Les puissances, les puissances mondiales, comme la France, bien sûr, je ne mâche pas mes mots, comme l'Union européenne dans son ensemble, avec peut-être l'Amérique, surtout les démocrates, qui avaient des projets à Kigali de traitement de minéraux. Mais quand ce qu'il arrive, comme les minéraux étaient traités de minéraux, ils venaient prendre nos minéraux d'une manière gratuite, après nous avoir tués, et puis prendre les minéraux et aller avec les minéraux. Maintenant, ils ont cru qu'il faut toujours qu'ils reviennent sur cette casquette de Venisek, qu'il faut piller nos minéraux et aller avec les minéraux. Et comme j'ai trouvé qu'il y a déjà un obstacle de ne plus piller les minéraux, ils ont commencé la guerre. Mais la guerre, la guerre sera très longue. Mais autant mieux faire la guerre pendant longtemps que de céder nos minéraux et sous le labeur de notre sang. On n'est pas ce qui fait de les minéraux et nous laisser faire tuer comme ça. S'ils ne veulent pas nous tuer, qu'ils viennent négocier les minéraux à Kigali. S'ils veulent l'outiller, qu'ils loutissent sous la guerre comme ça, nous allons aussi nous battre et la guerre sera là. Mais dire que nous allons nous faire vivre et leur donner les minéraux et leur laisser encore le passage libre et nous tuer, ça, on ne veut plus. Tu sais que Dieu a été clair, on ne peut pas continuer à mourir à cause de nos propres richesses. Nous n'avons rien donné à Dieu tout puissant pour que nous soyons Congolais et que nous soyons des minéraux aujourd'hui. C'est notre richesse. Dieu a partagé à chaque pays ses richesses. Ça, c'est nos richesses. Un droit inadiénable à nous et comme les Rwandains n'avaient pas de richesses, s'ils veulent négocier nos richesses, qu'ils viennent par la porte, non pas par la fenêtre mais encore par la guerre, qu'ils viennent à Kigali, ça, ils auront ce qu'ils cherchent. Mais avec la guerre, ils auront la guerre. On va parler du classement qui est sorti hier depuis les Etats-Unis. Global Firepower, JFP, place le FRDC off à la huitième position de puissance militaire en Afrique et 73e sur les plats mondiales en 2024. Comment vous analysez ces rapports ? D'ailleurs, moi, je dirais que la huitième place c'est trop loin. Ils ne connaissent pas d'autres enjeux. Moi, je crois qu'ils pouvaient nous placer à la cinquième place. Aujourd'hui, le FRDC ont monté de puissance. Ce n'est plus un secret à quiconque. Et alors, le Rwanda, le pays qui nous agresse, a été placé à quatrième place. Zéro place peut-être. pour vous dire que le Rwanda a toujours été une marionnette fabriquée par l'Occident pour nous faire la guerre. Et nous allons dire alors, comme vous, le Rwanda, vous avez accepté la marionnette, vous mourez aussi marionnette et nous allons vous exterminer. Comment ça ? Voir cette personne-là que vous êtes toujours envoyée. Il faut faire face avec cette personne-là. Le FRDC, être classé 73e, bon, acceptons. Le classement, ce n'est pas faire la guerre. Peut-être que nous sommes peut-être les premiers experts à faire la guerre. On peut vous classer les premiers en Afrique, par exemple. On peut classer peut-être l'Egypte la première, la première puissance. Alors que l'Egypte n'a jamais fait de guerre. Est-ce que vous avez déjà pris un jour l'Egypte de faire la guerre ? Non. Si nous, avec l'Egypte, on faisait la guerre, croyez-vous que nous allions sortir comme ça ? Faire la guerre est différent d'être classé sur le plan militaire. La guerre, c'est autre. Voilà, dans laquelle nous sommes en guerre. Nous avons déjà une très longue expérience à faire la guerre. Le classement, on n'a dit ce qu'on ne vient pas. Ils ont fait ce qu'ils ne pouvaient faire. Moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ça m'intéresse moins. C'est un classement. La RGD est peut-être facultatif, peut-être subjectif, peut-être aussi fanatique. Pour moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. On parlait de RDC, comme la RDC, via son fard d'essai, ses fard d'essai a été classé au 8ème place. Le pensez-vous que ça pourra arriver un jour ? RDC membre de la SADEC, RDC membre de l'EAC. Avec ce classement, ça pourra arriver un jour que RDC occupe la première place ou les FARDC occupent la première place en Afrique. C'est pourquoi je t'ai en train de dire tantôt, est-ce que ce classement est objectif ? Est-ce que d'abord, quand on fait le classement, on prend aussi l'optique de la guerre ? Parce que, bon, nous, nous sommes en guerre, n'est-ce pas ? Et nous sommes en train de faire face aux puissances est-ce que celui qu'on a proclamé premier avait déjà fait aussi la guerre comme nous ? C'est pourquoi je vous dis, moi personnellement, je vous dis que peut-être c'est nous qui sommes la première puissance. Parce qu'au moins, nous, nous connaissons la guerre. Parce qu'on n'est pas classé militairement premier alors que vous n'avez jamais même connu la guerre. Bon, c'est quand même un berat, c'est, c'est, je dirais peut-être une situation peut-être des contradictions. on parle de FARDEC face à ce positionnement qui lui est attribué. On est toujours sur la question. FARDEC, membre de la SADEC, FARDEC, comme je le disais tantôt, membre de l'EASSE, pensez-vous que ça pourra arriver un jour qu'on fasse des recours au FARDEC pour amener la paix, faire la guerre, amener la paix à d'autres pays africains ? Ça, c'est automatique. Tout d'abord, nous avons déjà l'expérience de faire la guerre. Et une fois que nous aurons la paix d'ici là, nous serons la première puissance peut-être de faire la guerre en Afrique. parmi tous les pays africains, il n'y a vraiment pas un seul pays qui a déjà fait la guerre comme la RDC. Ça, il faut le savoir. En 1998 jusqu'à 2001, nous avons fait la guerre qu'on appelle la première guerre mondiale africaine en RDC où il y avait trois, six puissances qui se battaient ici chez nous. La Namibie, l'Angola et les Ibargoués de l'autre côté avec les gouvernements comme on l'est, les RCD, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda avec la Tanzanie de ce côté ici. La guerre était la plus, la plus, je dirais peut-être la plus sophistiquée, la plus meurtrière qu'on n'avait jamais vécu ici à l'RDC. Au moins, nous avons cette expérience là. Et à partir de cette expérience, nous sommes déjà presque classés être les gens qui peuvent déjà aider les autres pays à faire la guerre ou à terminer la guerre. Cette hypothèse que je venais d'évoquer, je l'affirme, après cette guerre, nous serons d'ailleurs parmi les pays qui seront pris des pays de secours pour aller aussi faire la paix ailleurs. nous avons vu prendre, on prend les Rwandas pour aller faire la paix au centre d'Afrique, à Mozambique. Est-ce que les Rwandas c'est un pays de référence ? C'est un pays que je dirais, c'est un pays réellement, je l'appelle voyou. Sauf ces gens-là qui ne connaissent pas les Rwandas qui croient que les Rwandas c'est un pays normal. C'est un pays voyou, c'est un pays où il n'y a même pas un pays où il n'y a pas de démocratie, où il n'y a même pas de liberté d'expression. C'est un pays, je l'appelle un pays je peux l'appeler bon, permettez-moi le cas. Comment et pourquoi jusqu'à présent les terroristes de DM23 ne sont toujours pas délogés sur les sols congolais ? En fait, je l'ai dit et je le répète, la guerre que nous connaissons c'est une guerre de procuration. Les Rwandais ont une procuration de nous faire la guerre. Mais les vrais financiers de la guerre, les vrais guerriers contre nous, ce n'est pas les Rwandais. Les Rwandais n'ont qu'une marionnette. Et quand les Rwandais persistent chez nous, c'est-à-dire, d'ailleurs, si cela ne revenait que du Rwanda, les Rwandais allaient déjà fuir très longtemps. Combien d'hommes Rwandais nous avons déjà tués sur le sol congolais ? Dernièrement, les drones ont tué combien d'hommes ? Et comme les Rwandais c'est comme un vélo que vous pouvez même passer. Vous savez, quand vous poussez un vélo, le vélo n'a pas de mots à dire si c'est lui qui le conduit. Même si vous dites « bon, nous passons par ici, les vélos vont toujours passer par là. » Et c'est ça les Rwandais. Les Rwandais aussi, c'est un pays qu'on prend, les puissances se le prennent, les puissances alors le prennent, ils l'endrennent partout là où ils veulent. Ils l'amènent au Congo. Même si nous pouvons tuer, nous sommes en train d'exterminer les Rwandais. Restez toujours là, restez toujours là. Peut-être les jours, ça pourra se sourire. Mais nous sommes en train de les tuer, de les saccager. Mais nous, ils sont toujours là pour vous dire que la décision de la guerre n'est pas pas normalement du Rwanda. Ça dépend d'ailleurs. Avant d'hier, la France vous a dit « non, d'ailleurs, tu sais que félicitations d'abord, mais on peut quand même aussi négocier. » Est-ce que c'est la France qui va demander la négociation ? Tout simplement pour vous dire que la France est derrière les Rwanda pour nous faire la guerre. Et comme la France n'est plus capable de faire la guerre et arriver à ses objectifs, il y trouve peut-être que, tu sais que je peux encore les donner autrement, s'il peut encore me comprendre pour faire la paix par les négociations, tant mieux. est-ce que alors, tu sais que tu es vraiment disposé pour faire la négociation ? Je ne pense pas. Seule solution est que la France dise au Rwanda de retirer les liétrins rwandais et que la paix soit là. Si peut-être la France ou l'Angleterre a besoin de minerer, que la France des sains à Kinshasa, tu sais que tu es disposé avec son gouvernement pour recevoir tout le monde. Tu sais que l'avait d'ailleurs dit la place de chacun est là et en RDC. Le châchelle est de respecter les principes et les lois de la RDC et tout ce que vous chercherez en RDC, vous le trouverez. Mais dire que vous allez venir mettra par la guerre, ça, en tout cas, Moussahab, oubliez, 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 oubliez. Prenez la bonne voie, venez à Kinshasa, venez peut-être et à Goma, on gouverneura, venez à Kisangani, venez à Lubumbashi, traitez d'égal et à égal, vous aurez guerre de cause. Mais par la guerre, vous finirez par cette même guerre. On finit avec ces mêmes tensions qui se lèvent entre Burundi et Bujumbura. Il y a des organisations qui, d'ailleurs, ont commencé à appeler le Rwanda et le Burundi au dialogue, disons, ils prennent un appel au dialogue pour résoudre ces problèmes. La fermeture des frontières est un dernier recours car toutes les voies recherchées des solutions ont échoué. Il y a déjà des organisations, des communautés qui appellent le Rwanda et le Burundi au dialogue. Comment vous voyez cela? Après que leurs frontières soient fermées. Et pourquoi? Moi, je n'en ai pas. Vous croyez que Daishimiye peut accepter de faire face à Kagam pour les dialogues? Et si on a fermé la frontière, ça blesse qui? Qui est blessé? Qui est perdant? Le Burundi dit je trouve que je protège ma population, je protège mes frontières, je ferme la frontière. Et ça fait mal à qui? Ça blesse qui? Tout simplement pour dire que le Rwanda c'est un pays provocateur, un pays. Je l'appelle un pays pas maligné seulement. C'est un pays qui ne mérite même pas appelé un pays. Monsieur Georges, le Rwanda se trouva au milieu de l'Ouganda, la Tanzanie, le Burundi et la RDC. Si le Rwanda continue comme ça et que ces quatre pays décidaient de fermer ses frontières, quel sera l'avenir du Rwanda? L'avenir du peuple rwandais? Je le répète, le Rwanda ce n'est pas ce pays sauvage. Surtout le régime. Ce régime sanguinaire sauvage qui ne voit même pas la souffrance de sa propre population. Et c'est pourquoi la seule solution pour le Rwanda c'est seulement chasser ce régime de kagam et laisser la population rwandaise laisser la population rwandaise se respirer encore un peu. moi j'ai vécu ce pays avec le régime à Biarrimana. Le Rwanda était un bon pays où on pouvait même trouver le refuge. Le Rwanda était vraiment un pays hospitalier, un pays collaborant. Je me souviens à l'époque de la CPG à Biarrimana et à Gommage. Moi je les ai vies, je les ai vies ici. Et le Rwanda était un bon pays mais avec le régime kagame des choses à me trouvez. Pour dire tout simplement que kagame n'est pas il n'est même pas humain. C'est un satan. Pour finir, un message pour le Fardecé, monsieur le Rwanda. Bon, au Fardecé je ne veux pas beaucoup dire ma pinga et kolo ma tondo mingi. Bitumbo Bozala a beaucoup long peu bozo long peu beaucoup souksa go tiii esika et banda ouanana ebi bieke monserak obozo sala maire obozanango pour maternel au bozo déjà et pas c'est kedi dit tumbezaka et kakalami kolo akotanga po essuka ma tondo merci mingi gratitud je vous remercie je vous remercie votre numéro à la fin messieurs jorge en fait moi j'ai toujours donné ces numéros ces numéros que j'ai toujours donné pas pour le plaisir mais pour quiconque qui peut nous venir en air surtout soutenir ce travail que nous avons toujours fait il est le bienveni à ces numéros ainsi je vous donne ce numéro nous sommes en contact au plus 243 9 79 27 38 68 et c'est la fin de cette émission avec messieurs jorge c'est 13 janvier 2024 sur congolève tv nous vous disons merci et passez une bonne journée merci messieurs david